Il y a le cœur et il y a l'intellect. Les deux se contredisent. Il y a aimer et vouloir être aimé. Les deux se contredisent. Et tu n'es ni l'un ni l'autre. Il y a le yin et le yang. Mais toi, est-ce que tu peux monter au-dessus de tout ça, au-dessus de la scène et voir ce qui se passe ? Et ne pas être dans l'engrenage de l'identification à ces choses-là. Être dans l'engrenage de ce qui est bon ou pas bon, de ce qui est agréable ou pas agréable. C'est un engrenage sans fin. Tu ne cesses jamais d'être déçu. Parce que dans tout ça, il y a une confrontation entre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Les émotions viendront toujours jusqu'à la fleur de peau. Tu seras omnibulé par ces émotions-là. Et l'émotion, en fait, tu veux la contenir. Tu veux la contrôler. Au lieu de laisser couler cette émotion-là. Parce que c'est ainsi. Tu veux la contrôler. Mais quand tu la laisses couler, elle fait son chemin. Elle naît et puis elle meurt. C'est le destin de l'émotion. Mais si tu la contrôles, tu ne sauras jamais comment ça fonctionne. Parce que tu voudrais qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est. Tu veux la contrôler. Tu veux la mettre dans les règles, dans la norme. Tu veux organiser tout ça. Au goût d'une norme établie, bien sûr. Mais quand tu commences à faire ça, alors le conflit va de plus en plus fort. Tu vois, être attentif à tout demande de la bienveillance. Demande à l'esprit complètement dédicacé à ce qui se joue. Une curiosité. Un dévouement total pour la chose. À ce moment-là, tu es présent, là, avec la chose. Tu la consultes dans toutes ses coutures. Tu la vois vraiment. Et tu sais de quoi elle est faite. Et c'est avec un esprit, comme ça, qui découvre tout. Qui peut faire en sorte que le résultat, la fin de tout ce parcours, puisse être différent. Parce que dans tout ça, il y a une action compulsif. Et si tu le vois, tu ne seras pas compulsif. Puisque tu le vois. Tu vas savoir que ce n'est pas grave. Tu vas savoir comment laisser être. Mais si tu ne veux pas voir, tu vas vouloir le brimer. Le condamner. Le juger. Le mettre à bas. L'éradiquer. La plupart d'entre nous, on ne vit pas la vie. On veut éradiquer la vie parce qu'elle n'est pas conforme à ce qui est attendu. On t'a dit, il faut être gentil. Tout le monde te le dit autour de toi. Ta communauté. Ta religion. Ta mère. Ton père. Tes amis. Il faut être gentil. Sois gentil. Ne sois pas égoïste. On ne sait pas faire ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, ne sois pas égoïste. Il est égoïste. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est violent de ne pas être violent. Il n'est pas violent. C'est son état. Mais si tu lui dis ça, il va se rappeler de toi. Et quand il va se rappeler de toi et qu'il est violent, il va faire semblant d'être gentil. Parce qu'il veut que tu continues à l'aimer, que tu ne le condamnes pas, que tu ne le juges pas. Parce que le plus grand danger pour la plupart d'entre nous, c'est la crainte que quelqu'un vienne nous juger. Parce qu'on vit dans un monde à la norme. Et tout le monde attend à ce que tu sois à la norme. Donc, les regards jugent. Nous avons des regards qui jugent partout. D'où la peur du regard qui juge. La peur du regard de l'autre. Parce que, justement, dans ce regard, il y a l'inacceptabilité de ce qui est vu. On voudrait le contrôler. On voudrait l'arranger. On voudrait organiser les choses autour de soi pour être au goût de ma petite vie. Pour que je ne sois pas dérangé dans ma petite vie, conforme à tout ce que j'ai prévu de vivre. Je me suis donné une vie où l'ordre que j'ai fait dedans me rend sécurisé. Je veux cet ordre. Mais c'est un ordre relatif, tout ça. Il n'y a pas d'ordre. Parce que l'ordre, en fait, il est là quand tu ne fais rien pour l'arranger. L'ordre de l'univers, c'est quelque chose qui est là, quand plus personne ne joue avec. Quand plus personne n'essaye de contrôler, d'arranger. De faire en sorte que ce soit à son goût. C'est cela qui crée le chaos. Et où ce que tu veux faire doit être toujours une activité qui ne va jamais cesser. Il faudra toujours que tu arranges, tu contrôles. Pour que cet ordre que tu veux faire exister puisse exister. Je dirais cet ordre, cette sécurité que tu veux. Tout ce que tu veux mettre en place pour que tu te sentes bien. Dépend de combien tu as de l'influence sur les autres. Combien tu peux les contraindre. Combien tu peux être arrogant. Parce qu'on n'accepte pas, à ce moment-là, la vie des autres. Il n'y a pas de respect. On voudrait que l'autre puisse s'aligner à ce qui est normal. Normal. Notre société nous dit qu'est-ce qui est normal. Et nous l'avons conclu. Tout le monde t'a dit que c'est comme ça. On t'a rabâché ça depuis des années et des années. On t'a dit que c'est normal. C'est normal que tu vas à l'école, tu travailles bien, tu as une belle maison, une belle femme et tu es heureux. C'est la normalité de notre société ça. C'est un chemin à parcourir où tout le monde doit y aller. Parce que autrement il sera jugé. Il ne sera pas accepté. Il n'est pas rentré dans le moule. Donc c'est un moule où tu es obligé. C'est ton devoir, dit-on. C'est ton devoir de rentrer dedans. De te conformer. Et quand tu es conforme à toute cette norme. Alors tu ne sais plus être vrai. Tu ne sais plus être ce que tu es. Tu es devenu ce que le monde attend de toi. Et pour la plupart nous vivons comme ça. On ne se pose plus de questions sur soi-même. Cette question de la connaissance de soi n'est plus posée. Cette question de qui suis-je n'est plus posée. Parce qu'à ce moment-là, si tu n'es plus ce que le monde attend. Alors tu deviens quelque chose qu'on met de côté. Tu n'es pas invité. Dans les soirées mondaines. Parmi ceux qui ont réussi. Parmi ceux qui se sont bien moulés. Tu es laissé de côté. Il semblerait que la plupart d'entre nous. La propagande nous dicte comment y arriver. Et donc on veut tous y aller. On veut tous profiter de ce plaisir éphémère. Le plaisir mondain. Les plaisirs de cette vie. Où on s'amuse. Où on rigole. Où la rigolade que l'on fait, ça nous abétit. Il n'y a plus de sagesse. Il y a l'abétissement de l'esprit qui se répète. Tout est répété. Sans fin. Il n'y a pas de joie. Il y a juste de l'euphorie. Plaisir euphorique. Éphémère. Tu rentres chez toi plus tard, le soir. Tu t'aperçois que tu n'as rien. Tu es repu. Fatigué. Il te manque quelque chose. Au fond de toi, tu te dis. Mais c'est normal. Je vais continuer comme ça. Parce que tu es formaté. Tu es conditionné à faire comme ça. Parce que tu es gouverné par toute une propagande qui est déjà installée en toi. Donc tu es dans la satisfaction. Tu ne sais pas quoi faire. Alors tu souffres. Et tu continues. Et la souffrance devient banale. C'est quelque chose qu'on t'a foutu dans les pattes. Parce que tu crois être cela. Tu t'es identifié à cela. Tu dis, je suis quelqu'un. J'ai réussi. Si j'ai réussi, j'ai droit de jouir de tout ce que propose la vie. Mais cette entité qui fait cela n'est pas ce que tu es. C'est un leurre de toi-même. Tu te racontes des histoires. Tu veux te sentir libre. Mais en fait, au fond, tu n'es pas libre. Et là, on parle d'une liberté d'aimer, la liberté d'être libre du besoin égocentrique. Une liberté où tu es capable de porter attention sans que rien ne te distrait. Cette liberté, on parle de ça là. Est-ce que tu es capable d'aimer sans être distrait par ce qui t'entoure ? Aimer, cela implique l'acceptation de l'autre. Aimer la vie. Aimer ce qui se passe. Aimer tout. Cela veut dire que tu n'es pas distrait par ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe va impacter ton esprit. Pour te faire subjuguer, pour te faire penser aux choses que tu dois penser selon la norme établie. Cela, ce n'est pas comme j'aime. Donc, je ne voudrais pas l'avoir. Donc, tu vois, ton esprit est complètement omnipulé par les choses. Mais là, on dit, est-ce que c'est possible pour toi de ne pas être omnipulé ? D'accepter de voir les choses comme elles sont. Sans que tu sois distrait par quelque chose qui te dicte comment les choses devraient être. Cela implique beaucoup de liberté, beaucoup d'humilité envers soi-même. Pour abandonner tout ce que tu sais. Parce que, accepter l'autre, cela implique tout cela. Cela implique le renoncement à la comparaison, à la critique. Renoncer à cela. Renoncer à vouloir faire en sorte que les choses puissent être à ton goût. Autrement, il y a bataille. Il y a rivalité. Très peu. Vivre ensemble en paix. Parce que tout le monde veut que l'autre soit à mon goût. Il fait des choses. Je l'aime, mais je n'arrive plus à l'aimer quand il est comme ça. Cela veut dire que tu es omnipulé par ce que tu penses. Parce que la propagande a prescrit. La propagande a prescrit. Il faut être gentil. Il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Et on te le dicte toute ta vie. Et tu apprends à être celui qui plaît. Donc, tu veux que tout le monde te plaise aussi. Qu'il puisse être à ton goût. Pour ne pas que tu sois dérangé par ce que tu vis. À ce moment-là, il n'y a plus cette attention. Il n'y a plus cette affinité pour accepter. Pour être juste là. Avec ce qu'il y a. Pas avec ce que tu aimerais. Avec ce qu'il y a. Sans rien vouloir. Rien attendre. À ce moment-là, ton esprit est libéré de cette distraction. Tu es libre. D'aimer. Tu passes au-dessus de toutes les différences. De toutes les choses incongrues qui ne te plaisent pas. Tu n'en fais plus qu'à. Tu laisses les choses être. Et dans cet état. Ce que tu es. Est naturel. Tu es cela. Cela, c'est l'être le plus profond. Qui vient de ton fort intérieur. Depuis le fort intérieur. Où il y a juste. Cet amour. Qui vient. Et qui règne. Et rien ne peut. Le distraire. Il est. Il est. Quelque chose. D'indestructible. Il est éternel. Ça. C'est ta nature. Ta vraie nature. Celui qui sait aimer. Sans jamais condamner. Sans jamais comparer. Sans jamais dire à l'autre. Comment il devrait se comporter. Pour être à mon goût. C'est la vraie nature de toi. Il faut que tu vois. Comment tu es emporté. Plein de choses. Qui t'empêchent d'être comme ça. Regarde bien. Tu verras. Il y a beaucoup de choses. Qui t'empêchent de faire ça. Déjà tes peurs. Tes envies. L'envie d'être en sécurité. L'envie d'être aimé. L'envie d'être celui qui plaît. Ça t'empêche de faire ça. Parce que tu retournes tout de suite. Dans l'intellect. Aussitôt que tu es comme ça. Tu retournes dans l'intellect. Et tu commences à penser. Et les pensées te dictent. Comment les choses devraient être. Et tu exiges. Comment les choses devraient être. Aussitôt là. Il y a une cassure. Dans l'union. Il y a une cassure dans l'acceptation. Tu n'es plus en phase. Avec ce qui se joue. Tu es en phase. Avec ce que tu sais. Comment les choses devraient être. Ça. C'est un esprit distrait. Qui n'est pas. En paix. C'est seulement celui qui est en paix. Qui peut accepter les choses. Parce que tu ne laisses pas ta tête. Envahir. Par tout ce que. Le monde propose. Le monde t'a dit. Comment les choses devraient être. Et tu y crois. Et tu es devenu ça. Tu es devenu celui qui n'accepte pas. Parce que tu es devenu. Quelqu'un. Et tu voudrais. Que ce quelqu'un soit. Admis. Dans le cercle. Des conformistes. Parce que c'est là où tu existes. Ce que tu veux être. Existe. Mais. Cette existence. C'est une illusion. Ça n'existe pas ça. C'est que. L'être que tu es. Qui. Accepte. De laisser être. Tout ce qui se joue. Sans rien faire. Pour être distrait. Pour voir ce qui se joue. Et. Accepter. Ce qui se joue. Il accueille. Tout est accueilli. Il faut beaucoup d'amour pour ça. Non. Accueillir tout. Ton ennemi. Celui que tu. N'aimes pas. Parce que. Il a fait quelque chose. Qui n'est pas à ton goût. Ça te demande beaucoup d'humilité. Parce que. Il faut que tu te rabaisse. Que tu ne penses plus être. Quelqu'un d'important. Que tu es. Rien du tout. Et. C'est comme ça. Qu'on peut vivre ensemble. Dans cette humilité là. Tu acceptes. Et. À ce moment là. Dans cette acceptation. Il n'y a pas d'intellect. Il n'y a pas ce qu'on appelle moi. Il n'y a pas. Celui qui veut. Celui qui tend la main. Il n'y a plus. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça. Tu rentres en conflit. Avec. Le cœur. Et l'intellect. L'intellect et le cœur. Le ying et le yang. Sont confrontés. Tout le temps. Parce que tu les divises. Et là on est en train de dire. Accepte. Tout. Regarde le tout. Étant un seul tout. Sans dissocier. Le bien et le mal. Le bon. Et le mauvais. Sois celui qui est. Là. Une présence. Qui ne veut rien. Qui n'attend rien. Ce moment là. Ce. Ce que tu es. C'est quelque chose de pur. Et aussitôt. Que tu es distrait. Cet état est distrait. Par la distraction de ce monde. Par ce que tu penses. Par ce que tu voudrais. Il y a quelque chose de sacré qui s'en va. Et tu te retrouves seul. Dans ton petit monde. Dans ton petit monde désordonné. A encore essayer de vouloir mettre de l'ordre. A ranger. A contrôler. Cette bataille éternelle. Entre ce que tu es. Et ce que tu aimerais être. Entre les émotions qui se jouent. Et entre ce que tu veux. Faire voir. Il n'y a rien à faire voir. Juste il faut. A mon sens. Être juste là. Là. Présent. Rien à faire valoir. Aucun but. Aucune attente. Juste être. Et être. Ca peut. Avoir une perception. Qui dépasse ton entendement. Parce que être. Ca veut dire. Que tu ne fais plus rien. Pour devenir. Tu ne fais plus rien. Pour attendre. Que quelque chose puisse être agréable. Parce que tu n'es plus dans cette optique. Tu n'es pas celui qui veut. Quelque chose. Pour être mieux. Parce que ça. Ce n'est pas toi. Ca c'est l'intellect. Le conflit. De l'intellect. Aimer. Accepter. Regarde tout ce qui t'empêche. De faire ça. Tu as une bonne attention. Au début. Tu vois quelqu'un. Beaucoup d'amour. Beaucoup de. Partage. Et puis tout d'un coup. Tu t'aperçois. Qu'il y a quelque chose. Qui ne va pas. Comme tu aimes. Alors tu es emporté. Par ta tête. Par tout ton intellect. Qui te dicte. Comment les choses. Devraient être. Et tu imposes. Ce qui devrait être. Parce que tu crois. A l'illusion. Tu crois que. Ta zone de confort. Ta vie. Est basée. Sur un bien-être. Mais ce bien-être. C'est un leurre. Parce que tout. Ne dure pas. Bien-être. Mal-être. Tout ça. C'est des choses. Qui se passent. Et là. On est en train de dire. Laisse-les. Se passer. Sans. Y jouer. Sans. Faire en sorte. Que. Tu essaies. D'arranger. Les choses. Pour être à ton goût. Parce que. Celui qui veut ça. C'est justement. La distraction. Celui qui est. Distrait. Il fait en sorte. Que. Tout soit. Ramené. À la distraction. Pour qu'il puisse exister. Et. Ce que tu es. Dans l'intellect. Dans tout ce que tu sais. N'est que contrôle. Envie. D'être. Ce que. La prescription. De la norme établie. Propose. Tu as appris ça. Toute ta vie. Et là. Tu entends tout ça. Et il faut abandonner tout ça. C'est déconcertant. Mais. Pourtant. La vie. Ne peut pas. Exister. Si. Tout ça. Et là. Ces. Attitudes. Où. On veut. Se faire valoir. Ne peut pas. Exister. Face. Au sacré. La joie. L'amour. N'est pas accompagné. De ce que. La pensée propose. La pensée propose. De ce que. L'amour. Pois. Un chet.